Elle choisit mes mecs, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas un garçon, vous le jetez ? C'est un radar, si elle n'aime pas le garçon, je vais le nexter, au revoir, j'en veux pas. Votre chien est plus vieux dans votre amour finalement que votre compagnon. Qui vous préférez ? Honnêtement, Maïko, parce que c'est... Vous pouvez le lâcher si vous voulez. Il va aller voir tout le monde. Oui, c'est bien, c'est rigolo. Qu'est-ce que Maïko vous apporte de plus que l'homme qui est dans votre vie aujourd'hui ? De plus de l'amour, je pense, de la fidélité aussi. Il n'est pas fidèle, votre copain ? Si, 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 si. J'espère pas. Alors, il ne mange que des proies. Des proies ? Des poussins, du coup d'Inde. Où vous trouvez des poussins ? Alors, nous avons des grossistes alimentaires, en fait, qui fournissent les eaux et j'achète là-bas parce que c'est dur de trouver... Vous achetez des poussins vivants ? Ah non, 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 mort. Oula, non. En fait, votre furet fait tuer tous les poussins de la terre pour les bouffer ? Alors ça, ça, c'est le souci, oui. Mais après, bon, je ne peux rien dire, je sors avec un boucher charcuti-traiteur. Donc là-dessus... Mais ce n'est pas un enfant, c'est une petite bête. Elle ne dort que 20 heures, elle ne sert à rien quand on regarde bien. Elle ne sert à rien. Franchement, je vais rester polie. Mais alors, ne sert à rien, franchement. Est-ce que tu sers à quelque chose sur cette terre ? Réponse bête, excusez-moi du terme. Elle l'a mal pris par rapport à ce furet, mais... Réponse aussi mature que ta question, en fait. Ah non, 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 il ne sert vraiment à rien. À la rigueur, un chien, oui. Mais 4 heures. Et en plus, il passe avant. Monsieur, je peux me permettre de tutoyer ? Non. Ben, je vais... Allez. Eh ben, je vais tutoyer quand même. Non, je vais te vous voyer, par rapport, excuse-moi. Non, mais je te permets pas de tutoyer, déjà, on ne se connaît pas. Donc, moi, que vous fassiez passer la petite bête avant monsieur. Après, là, c'est triste. Vraiment, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. Voilà. Après, je pense que les personnes qui ont les liaisons fortes avec les animaux, ce sont des personnes qui, malheureusement, au détritu des humains, ont souffert. Ça a été mon cas. J'ai eu... Ben, je vais pas m'exposer dans les détails, mais franchement, j'ai une famille que... Enfin, des histoires de famille que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Voilà. J'ai eu des relations pires que compliquées. Je pense que, voilà, je me suis réfugiée dans les animaux aussi parce que je connaissais que ça. Ma mère est une fanatique aussi des animaux. Voilà. Il faut voir aussi l'éducation qui est en cours. J'ai pas forcément été encouragée dans la voie de la... Pas de la haine, mais de l'intolérance envers les animaux. Personnellement, on m'a toujours dit... Enfin, que les animaux avaient une place. J'ai été éduquée comme ça. J'ai fait mon choix en grandissant. 3 plus 3 égale... Bravo ! Super ! Regarde-moi, Vidocq. On m'a répété. On accélère, Vidocq. Papa, Vidocq, regarde-moi. Coucou, papa, elle est là. La lumière, c'est rien. On est dans le studio, c'est rien, Vidocq. Regarde-les. Ne te fais pas impressionner par eux. Allez. T'as assuré jusqu'à mettre la Vidocq. Allez. On ira se baigner. On est à Paris. Allez, on est prêts, mon petit ? Combien il y en a là ? Oui. Bravo ! C'est Paris qui t'impressionne. Qui d'autre ? Deux plus deux. Bravo ! C'est ma vie, c'est mon tout, c'est mon sens. C'est le tout pour moi. C'est mieux ça qu'un homme, hein ? C'est mieux ça qu'un homme, exactement. C'est sûr ! Bravo ! Il n'y en a pas d'homme dans votre vie en ce moment. Bravo ! Les filles sont sûrement d'accord, non ? Oui ! Il n'y a pas de place pour un homme dans votre vie ? Si, il peut y avoir une place, juste je ne l'ai pas trouvé. Je ne pense pas que je le trouverai. Eh, c'est drôle, regarde, quand je le tourne, il regarde la tête droite. C'est trop rigolo. Je t'ai hypnotisé. Comment il s'appelle ? Nénès. Ah oui, Nénès, tu me l'as déjà dit. Je suis hypnotisé aussi par Nénès. Il va grandir ou il va rester petit comme ça ? Non, il va rester comme ça. Ah oui, bah 6 ans. Et ça vit longtemps ? Une dizaine d'années. Oh, bah t'es un nénès quinquain. On va se marier tous les deux. Si je lui fais un bisou, il se passe quoi ? Bah, il fera rien. Tu lui fais des bisous des fois ? Oui, c'est vrai ? Voilà, un bisou. Bonjour, il est sage. Fais voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un mille-pattes. Mais j'ai jamais vu de mille-pattes comme ça. Ah, il en a... Mais d'où tu l'as trouvé ? Dans ton jardin ? Non. Où ça ? Au magasin ? Non. Mais ça s'achète des trucs comme ça ? Évite, je te mets au défi de le prendre dans la main. C'est mon producteur. Tu me... Ah, il est gentil ? Il s'appelle comment ? Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom ? Tu veux qu'on le baptise aujourd'hui ? On va l'appeler, c'est mon choix. D'accord ? Comme ça, quand tu montreras ton mille-pattes... Et il est... Il ne mord pas ? Non. Non ? Il ne va pas me faire pipi dessus ? Non. Ah ! Ah, c'est rigolo ! Ah, il s'accroche. Mais il s'accroche tous à moi, qu'est-ce qu'ils ont ? C'est incroyable. Bon, tu vas nous raconter pourquoi tu as choisi un mille-pattes comme animal de compagnie. Il est content lui aussi, il m'aime bien. Et hop ! Hop ! Jack ! Et... Jackpot ! Jackpot ! Viens ! Marche ! Marche ! Au revoir 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 ! Viens ! On a tous des problèmes familiaux. Mais bon, un furet, il a quoi au revoir dedans ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Le furet, en lui-même, il ne te demande pas d'être en froid avec tes parents. Même si tu as eu des problèmes avec lui, je suis bien placée pour savoir ce que c'est les animaux. J'ai eu deux rats, une souris, un petit chien. Ah, ben quand même ! Oui, oui, quand j'étais plus jeune. Mais tout ça, c'était juste comme ça. On met tout notre amour sur cette petite bête, parce qu'il y a quelque chose en dessous. Ah, mais moi, je pense qu'avec son furet, c'est une frustrée de la vie, en fait. Je pense qu'elle a... Non, mais c'est pas méchant. Je pense qu'elle a été frustrée dans son passé, en fait. Parce que quand même, pour donner plus d'amour et d'importance à sa petite bête, là, qui ne sert pas à grand-chose. Non, mais c'est vrai, ça ne sert à grand-chose. D'accord avec Inès ? Nous, en coulisses, on voyait rouge. Quand on entendait les trucs, on était tout rouge, là. On ne comprenait pas ce qui se passait. Quand tu as dit qu'elle avait une pièce de 11 mètres carrés, mais tu pourrais donner ta pièce à des gens qui en ont plus besoin, que, je sais pas, ça va dans une cage, ok, mais pas dans une pièce de 11 mètres carrés. Tu te rends compte ? 11 mètres carrés. Elle a la pièce, donc autant qu'elle serve, effectivement. Oui, mais elle pourrait servir autre chose que le furet, quoi. T'apprécierais ton prison, toi ? Mais c'est pas pareil. Un humain et une petite bête comme ça, ok, c'est mignon, mais en cage, c'est autant mignon. C'est des sentiments, ok, mais d'aller carrément, je sais pas, entre dire, limite, je préfère mon mec à ce petit truc, enfin, excuse-moi, mais... Déjà, j'ai juste une réponse simple par rapport à, tu préfères ton mec à ton animal. Moi, mon animal, il ne me demandera jamais de choisir. En fait, je suis un peu choquée de la façon dont vos enfants jouent avec les animaux, parce que c'est des animaux qu'on donne pas aux enfants. Enfin, c'est pas des jouets, vos enfants peuvent jouer avec. Oui, ils le savent. Comme si, vous avez dit... Ce sont pas des jouets, mais pourtant, le furet vient jouer avec eux. Ils ont fait ce qu'ils veulent. C'est un animal, c'est un être vivant. Votre enfant, vous pensez vraiment qu'il est heureux de cette façon-là ? Parce que là, personnellement, ça vous choque. Regardez mon fils avec son furet. Je dis bien son furet, parce que le furet est né à la maison. Mon fils s'en est occupé depuis sa naissance. Donc là, en fait, quand je dis qu'ils ont fait ce qu'il veut, c'est son furet peut dormir avec lui. Mon fils est malade, son furet vient le voir, vient dormir avec lui. Ils ont pas l'air malheureux, les furets ? Attendez, le public, on se calme, parce que Fripouille, vous avez vu comment il réagit ? Et nous, ici, on respecte les animaux, et il aime pas le bruit, et il aime pas les wouwous, là. Et puis, il aime pas votre réaction, là. Excusez-moi, j'ai pas dit maltraiter ce que je conçois pas, c'est qu'on donne des animaux aussi, parce que c'est très sensible, et c'est très... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un être vivant. Et dans les mains d'un enfant, moi, je conçois pas. Vous voulez faire un hamster ? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ils sont pas en l'aise, les hamsters. J'ai plus confiance en mes furets qu'on a un hamster. Ils sont pas en l'aise, les hamsters. Ah bah non, c'est sûr, on les laisse en tiage. Ça dépend chez qui. Je dis seulement que moi, pour moi, dans la main d'enfants de cet âge-là, je trouve ça choquant, parce que... De cet âge-là ? Lequel ? Je dis pas qu'ils... Touche ! Parce que je suis sûre et certaine qu'ils les aiment. Je dis pas qu'ils les aiment pas, leurs animaux. Mais c'est des enfants, ça reste des enfants. Et moi, je considère qu'ils les prennent pour des jouets. C'est pas des jouets. Vous les avez vus, ce premier ? Ils ont pas l'air de... Ils les prennent pour des jouets. Vous leur avez demandé si c'était leur jouet ? Ils ont pas l'air d'être maltraités. Vous leur demandez... Vous avez demandé à mes enfants avec quels jouets ils jouent ? Là, ça se voit moins, mais quand il était bébé, il louchait. Donc, en fait, j'ai des amis qui le regardaient et qui disaient « Mais il me regarde moins, il regarde à droite, il regarde à gauche. Il a une vue périphérique, il fait que vous voyez tout. » Mais autrement, non, on n'a pas trop de... C'est surtout le pli, le nez. En fait, moi, c'est le profil que j'adore. Je trouve que vraiment, il ressemble à un alien. C'est-à-dire que quand il est profil, il n'y a pas de nez, il n'y a rien. C'est juste une forme... Et c'est ce qui me fait craquer. Plus qu'un chien qui serait plus joli ou plus... Moi, j'ai eu une Golden avant. Après, c'est des chiens qui sont complètement différents. Je voulais des chiens complètement différents. Mais lui, je le trouve tellement moche que je le trouve beau. C'est trop mignon. C'est ce qu'on a dit quand on l'a vu. Il était tellement à part, tellement moche, qu'effectivement, pour nous, c'est devenu le plus beau. C'était une évidence et il vous a permis de faire le deuil de votre... Et il nous a permis de remplir le vide, effectivement, de la perte de votre chien. Laissé par votre chien. À quel point vous êtes proche de Bugay ? Bugay. Bugay. Donc, il dort avec nous. En fait, on alterne. J'ai mes enfants qui sont là. Chérie, ce soir, il y a un alien entre nous. C'est un peu ça, oui. C'est-à-dire qu'on alterne chaque nuit. Donc, les enfants vont prendre Fiesta et nous, on va prendre Bugay. Et le lendemain, nous, on va prendre Fiesta. Ils vont prendre Bugay. On alterne tous les soirs comme ça. Ah, mais ils dorment... Vous dormez tous en... Voilà. Ils ont... En fait, on alterne, effectivement, dans la chambre des enfants. C'est garde alternée pour le chien. Exactement. Pour les chiens. Comme ça, chacun a son chien. Parce qu'autrement, on ne peut pas les faire dormir ensemble parce qu'ils sont trop énervés. C'est incroyable. Est-ce qu'on a vu ça en gros plan ? Sébastien, notre réalisateur. Oh là 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 là. Et vous lui mettez du sèche-vernis après ? C'est un vernis qui sèche très rapidement. Qui sèche tout de suite ? Oui, oui. Vous allez me faire les mains parce que, regardez, je me suis fait un bobo. Ah oui. C'est pas le genre, vous allez me faire les mains après. Oh. Oh là là, ça y est. Ça y est. Ça y est. Mais là, elle n'est pas vous. Là, je mets le mien. Mais moi, avant d'entrer dans le studio, je me suis parfumée. Et bébé, on l'aime aussi. Ah oui. Là, je me parfume. Mais t'as bien raison. Ça fait pas... Oh. 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 Alors, il passerait avant les femmes si les femmes ne sont pas capables de m'apporter le bien-être que j'ai avec mes chats. Donc, il faut une femme qui ronronne. Une femme qui ronronne, une femme qui griffe, j'aime pas trop non plus. Attention. Non, on a parlé de ronronne et on a pas parlé de griffe. C'est qu'elle préférait ses chiens à moi. Et ça se traduisait comment au quotidien ? Ça se traduisait, c'est que quand on était tous les deux, tout allait bien. Et dès qu'il y avait ses chiens, j'existais plus. C'est-à-dire que je me mettais à côté d'elle, s'il y avait ses chiens avec elle. Elle était obnubilée par ça. Voilà, c'était ses chiens. Quand on allait à un endroit, c'était ses chiens. Et moi, ça me faisait de la peine parce que... Ça faisait longtemps que vous étiez ensemble ? Ça faisait cinq mois. Cinq mois, mais... C'est court. C'est court parce qu'en fait, j'ai pris la bonne décision. Je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer en sachant que la personne, voilà, c'est ses chiens. Elle porte tout son amour. C'est ce que je peux comprendre. Parce que bon, comme je dis, quand on a un animal, c'est pareil. Moi, j'adore les animaux, mais je sais faire la part des choses. C'est-à-dire, on a notre animal. On a envie de lui donner de l'amour, de l'affection. C'est sûr qu'on ne se sent pas seul quand on rentre à la maison. Mais quand on a quelqu'un qui est prêt à tout pour vous, qui vous aime à la folie, il ne faut pas le mettre dans un coin et dire, c'est juste un objet. C'est limite, on prend la place de l'animal. Et l'animal prend notre place. Demain, il arrive, je ne te le souhaite pas, quelque chose à tes parents. Comment tu vas réagir ? Tu vas dire, non, je ne vais pas aller à l'hôpital parce que mon furet, il ne veut pas rentrer. Demain, il lui arrive quelque chose à ce petit furet, ça va être quoi ? La déprime, les cachets, sombrer dans l'alcool ? Ouais. Moi, ma chienne, j'ai fait une tentative de souci. En fait, moi, je te dis à une chose, j'aime les bêtes. Je les aime, il n'y a pas de souci. Un furet, par rapport à un chien, ça ne sert à rien. C'est comme un serpent. C'est comme un rat, excuse-moi, c'est un cœur, ça a des poumons. Oui, bien sûr, ça respire. Et franchement, mes parents, ils comprennent, ma mère, elle a le tatouage de machine sur tout le flanc. Donc franchement, à ce niveau-là. Moi, je te conseillerais plus de laisser le furet à la maison. Il a une chambre parce que, oui, on se met carré. Il est royal. Mais la manucure, en plus, vous lui avez choisi un vernis à ongles qui est affreux. Et vous croyez que votre habit, il est plus beau ? Non. Eh bien, alors, écoute, est-ce qu'il est bien coiffé pour un coiffeur ? Et pourtant, je n'ai pas d'écho classique, la preuve. Et en tant que coiffeur, vous dites, est-ce que vous êtes bien coiffé pour un coiffeur ? Oui, madame. Par contre, moi, je ne suis pas seule. Vous ne voulez aucune coiffeur ? Mais qu'est-ce que vous en savez qu'on est seule, etc., 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 etc.? Vous avez dit que vous étiez célibataire. Parce que je ne suis pas célibataire. Le chien prend la place du mec. On est célibataire, je ne suis pas célibataire. Vous êtes là pour débattre, pour justement dissuadir s'il a tort ou pas. C'est en parlant qu'on avance. Et là, vous êtes en train de vous engueuler. Non, mais là, il est là. 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 Elle choisit mes mecs. C'est vrai. Si elle ne supporte pas un garçon, vous le jetez. C'est un radar. Si elle n'aime pas le garçon, je vais le nexter. Au revoir. Je n'en veux pas. Moi, mon chien n'a pas remplacé mon amie. Ah, mais nous, c'est comme ça. Ah, mais voilà. C'est pour ça que vous êtes célibataire. Non, mais non. Elle n'est pas célibataire. Non, non. Mais non, c'est quoi ? On est célibataire. Non, non, non. On est célibataire. Ah, mais oui, ça, c'est sûr. C'est facile. Pourquoi ? Mais j'aime les chiens. Mais je ne suis pas célibataire. Non, mais pas. Non, parce que vous dites qu'il est moche, etc. C'est vous qui êtes ridicule. Vous êtes moche aussi, voilà. Vous êtes moche. Merci. Ah, oui. Non, non, non. De toute façon, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Vous êtes la seule à le dire. Bonjour, Christophe. Ah, vous n'êtes pas venu seul. Apparemment. Christophe, vous êtes... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelqu'un qui ne supporte pas les serpents. Coco, comment il fait le chat ? Miaou. Voilà. Encore ? Attendez, attendez. Encore, c'est bien. Coco. Et le chien ? Coco, comment il fait le chien ? Non, le chien. Tu fais un bisou ? Non, 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 non. N'applaudissez pas, pardon. Parce que là, ça le perturbe. Il est en train de parler. Continuez. Viens. 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 Alors, il fait aussi le bruit du coupe-ongles. Quand je lui coupe les ongles. Alors, je ne sais pas s'il va le faire. Coco donne. On coupe. Il y a un coco. Oui, c'est coco. C'est coco la télé ? Oui. Bon, encore un petit bisou. Tu fais un bisou ? Coco. Bon, là, je l'ai travaillé un peu pour vous. Parce que ça fait 8 jours qu'il est dedans. Parce que ça met 8 jours à sécher. Pardon ? Oui, vous avez bien entendu. 8 jours à sécher ? Ben oui, c'est de la laine. Donc, vous comprenez. Donc, ça fait serpillère-lavage au départ. Ensuite, ça fait aspirateur 8 jours après. C'est formidable. Bravo ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501